L'église a besoin de dirigeants. Alléluia. L'église va être conduite par les responsables. Devant le Seigneur, quelles sont les autorités qui prendront en charge ? La vie de la bergerie. Amen. Eux tous travaillent dans la bergerie. Ils travaillent sur les mêmes âmes. Leur rôle, c'est de suivre les brébis. Il y a du bon soin de la bergerie. C'est de s'occuper à l'intérieur de la nourriture que les brébis mangent. C'est de prier pour les brébis. Alléluia. C'est aussi d'intercider pour les brébis. C'est l'art plaisir d'accompagner. Alléluia. Donc, l'église sera édifiée sur cela. Habitidale de Ephésiens 4 verset 11. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. C'est ce ministère qu'on appelle les ministères de la parole. Alléluia. Pourquoi le ministère de la parole? Parce qu'il prêche l'évangile. Amen. Parce que ce sont des ministères de prédicateurs. Ce sont des ministères d'enseignement. Ce sont des ministères d'exordation. Pleurent à Jésus. Et il prêche la parole. Il prêche Christ. Il prêche la croix. Amen. Mais ces ministères opèrent dans des offices différentes. C'est-à-dire que toutes les gens sont différentes. Amen. Le mystère apostolique, le mystère d'apôtres, son rôle, c'est de pouvoir veiller sur l'ordre et l'organisation dans l'église. Sur la discipline. Que l'église soit vraiment disciplinée. Que l'église soit disciplinée dans la Seine Notre-Dame. Que l'église vraiment soit bien structurée. Que chaque chose soit à sa place. Alléluia. Dans la Seine Notre-Dame. C'est un ministère qui en réalité ouvre des chantiers. Alléluia. Qui élargit. Qui ouvre en fait de nouveaux chantiers pour l'église. Amen. Donc l'église de Galois est appelée aussi à se développer. L'église de Galois est appelée aussi à s'étendre. À aller conquérir de nouvelles âmes. Et ce mystère qui ouvre encore. Il ouvre. C'est un mystère d'ouverture. Amen. Je ne vais pas trop expliquer cela. Le mystère du prophète. Le prophète. Et celui-là en réalité. Vous avez vu ce droit-là. Ça indique la direction. Vous voyez. Vous avez vu maintenant. C'est un droit de direction. C'est un droit en réalité d'avertissement. Donc ce mystère affecte l'église. Il est là pour affecter du danger. Il est là pour veiller à la vie de sainteté de l'église. Il est là pour veiller en réalité à la bonne exécution de la parole de Dieu. Il est là aussi pour recevoir et transmettre. Alléluia. Donc c'est la bouche de l'éternel qui parle. Par à Jésus. Amen. Donc ce mystère est très important pour l'édification. Amen. Alors le mystère d'évangélisme. C'est l'un des grands ministères que nous avons établi. Le mystère d'évangélisme, son rôle. Vous avez vu les fatigues que nous sommes aujourd'hui. Lorsque nous allons envoyer notre mystère. Lorsque nous allons revenir peut-être dans six mois, dans un an. Agaroua ici. Le guide doit déborder. Amen. Le guide doit se tomber au-delà. Mais on peut même quitter ici. Amen. Donc le mystère qui a droit à l'effectif. Amen. C'est un mystère qui donne à l'église l'envie, la motivation d'évangélisme. C'est un mystère de prédicateurs. Alléluia. Le pasteur. Le pasteur. Comme ça c'est le berger. Enfin c'est lui. Qui écoute le coeur des brebis. Lui c'est le médecin qui soigne. Il met son oreille. Sur le coeur de chaque brebis pour écouter leurs problèmes. Amen. C'est le mystère qui est plus proche des brebis. Il est très proche. C'est un mystère vraiment charisme. Et c'est l'un des grands mystères que le Seigneur a tout pu soutenir. Le bon berger. Alléluia. Amen. Donc Jésus Christ est le bon berger. Qui a fait quoi? Qui a donné sa vie au brebis. Donc le pasteur c'est lui qui veut se sacrifier. Telle bébé a un problème. Il doit tout faire. Il doit aller chercher. Telle bébé est malade. Il doit prier pour la prévue. Alléluia. Donc lui. En réalité c'est le mystère le plus. Disons le plus actif dans l'église. C'est le mystère qui est le plus actif. Qui a l'étude des brebis. Au plein des gémissements des brebis. Dans la préjérie. Alléluia. Donc c'est un mystère très important. Maintenant le mystère de docteur ou d'enseignant. C'est un mystère en réalité. Parfois il y a cette erreur que beaucoup commettent. C'est pas que le docteur lui détient la Seine d'Autriche. Non. C'est une grosse erreur. Alléluia. Non, 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 non. C'est une grosse erreur. C'est ce que beaucoup commettent comme erreur. Non. Tous les mystères sont les mystères de la Seine d'Autriche. Alléluia. Le docteur c'est pas que c'est lui qui va enseigner la Seine d'Autriche. Tous les mystères enseignent la Seine d'Autriche. Aucun mystère n'a la panade de la Seine d'Autriche. C'est tous les mystères qui forment la Seine d'Autriche. Est-ce que vous m'écoutez là? Il faut que les gens corrigent cette image là. Deux mystères de docteur. Le docteur c'est celui qui enseigne. Il doit enseigner. C'est lui qui apporte la nourriture solide. Amen. Parce que pour grandir on doit manger la nourriture solide. On doit commencer à manger de la viande. On doit commencer à manger des poissons. On doit commencer à manger des poissons. Tout ça là. Mais le pasteur lui donne quoi? Le lait. C'est le nouveau délivre. Les 16 ans sont peut-être atteints. Est-ce que vous me suivez maintenant? Mais le docteur lui va d'approfondir. Il sort la révolution de la parole. Il donne envie de la parole. Pas pour Dieu de l'envie. Les gens doivent aimer la parole de Dieu. Le droit à Jésus. C'est le mystère du docteur. Et le docteur. Lui, vous voyez là où le Seine l'a placé. Il vient pratiquement vers l'affaire. Arrêtez, c'est pas vers l'affaire. Il vient lorsque les bébis sont déjà là. Le docteur ne peut pas dire tant qu'on ne sait pas. Un bébé ne peut pas être né aujourd'hui. On ne peut pas donner la diable. Il va mourir. Ou bien? Le bébé va mourir. S'il ne met pas, il va attraper des maladies graves. Il sera constipé. C'est pourquoi chaque mystère doit travailler. Amen. Donc, voilà le rôle des ministères. Dans l'église. Ces mystères sont très importants. Très, très, très importants. Amen. Au-delà de ces mystères, il y a d'autres mystères qu'on appelle les mystères d'assistanat, le mystère du diacre. Amen. Mais, on n'est pas là pour ça pour aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le temps de vous former sur ça, tout ça là. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus aussi a prévu de telle organisation pour l'église ici. Parce que désormais, on ne parlera plus de la série de Garoua. Amen. On parlera de l'église de Garoua. Malheureusement, je ne suis pas venu avec l'affiche. Tu m'as vraiment échappé. Le monde devait présenter l'affiche de l'église. Jésus revient de Garoua. Amen. C'est pas tard, dans la semaine, on va rattraper ça. Amen. Alors, ce qui va se passer, c'est que... Vous savez, quand on va finir ce travail, les gens vont partir, vont se disperser. D'autres ne vont plus jamais revenir dans la série de lui-ci. Excusez-moi le terme. Dans l'église ici. Dans l'église ici. S'il vous plaît. Ici, c'est l'église. Tous ceux qui nous trouvent là, c'est celle-là. Si vous me suivez. C'est l'église qui est ici. C'est l'église principale de Garoua qui est ici. Donc, ça veut dire que s'ils travaillent, on peut avoir des cellules, on peut avoir d'autres églises. Mais, tout part d'ici. C'est le centre. Alléluia. Donc, vous devez prendre son de l'église. Vous devez développer l'église. Vous devez accroître l'église. Vous devez remplir l'église des âmes. Alléluia. Voilà. Donc, le Seigneur lui-même a déjà préparé ceux qui vont conduire l'église. Amen. Le Seigneur. Il est tellement souverain. Voilà, Jésus. Amen. Est-ce que tu peux accraver le Seigneur Jésus? Alléluia. Devant le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Moi, je dis Seigneur Jésus, ce que tu nous as dit en ce cadre, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as mis dans l'église, ce que tu as dit à l'idée là-bas, voici, 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 cela que je ferai par un peu le piscine. Amen. On va les appeler devant. Amen. On va appeler bien aimé Philippe. Bien aimé Philippe devant. Le bien aimé Jean-Baptiste. Le bien aimé Jean-Baptiste. Le bien aimé Jean-Pierre. Alléluia. Le Seigneur ne va pas établir l'étranger sur l'église. Amen. Amen. Il ne va pas établir l'étranger sur l'église ou quoi. Il va établir quelqu'un qui est de l'église. Quelqu'un qui m'a dit les réalités, la berger. Amen. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les connaissez? Vous les connaissez? Vous les connaissez? Vous les connaissez tous? Lui c'est qui? Lui c'est qui? Philippe. Le frère Philippe. Philippe. Yélu! Jean-Baptiste. Vier un peu Jean-Baptiste. A einmal! Lois. Lois. On ne veut pas se battre. Lâle la Jésus. Amen. Et celui-ci. Les frères Jean-Pierre. L'église du Galois a tenu son principal. Amen. L'église du Galois à une mission d'expansion. Le but doit grandir. Le but doit se large. Il y a des arbres qui meurent. On doit aller chercher des arbres. Amen. On doit aller chercher des arbres. Le Seigneur Jésus-Christ tue la terre, lui seul à jouer le Seigneur. Amen. A un moment donné, le Seigneur même, lorsqu'il est arrivé, par exemple, un évangéliste, suivez-moi bien, un monde peut l'utiliser comme un apôtre. Est-ce que vous voyez? Vous savez, vous me comprenez? Il peut prendre un pasteur et un monde l'utiliser comme un apôtre. Est-ce que vous me comprenez? Il fait par rapport aux besoins. Ce qui veut dire quoi? Le pasteur a quelque chose d'apôtre en lui. C'est ce que ça veut dire. Vous savez, vous me comprenez? Le pasteur a quelque chose de docteur en lui. A quelque chose de prophète en lui. Le prophète a quelque chose d'apôtre en lui. A quelque chose d'évangéliste ou de pasteur en lui. Amen. Est-ce que vous me comprenez là? Donc, ce soir, l'Esprit de Dieu, selon ce qu'il m'a dit, ce qu'il a révélé, il fait de Philippe un évangéliste. Amen. Amen. Sommet, Philippe est l'évangéliste de l'église de Garoua. Est-ce que vous acclamez cela? Alléluia. Alléluia. C'est Dieu même qui est établi. C'est lui qui a établi son église. C'est lui qui dispose son église. Personne n'a dit, c'est pourquoi tu fais ça? Nous aussi, nous sommes des ouvriers du Seigneur. Amen. Et nous, nous ne plus se dire qu'il est important pour Dieu. Tu dis, Philippe, le Seigneur t'appelle en qualité de l'évangéliste sur l'église. Et ta mission, c'est d'apporter et de lever la bonne nouvelle. C'est d'assurer de donner à cette église la motivation dans l'œuvre de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, me dit de te dire, le ministère qui t'a confié, ce n'est pas un petit ministère. C'est un ministère de puissance. Amen. C'est un ministère de puissance, c'est un ministère de guérison, des miracles, des prodiges. Parce qu'il avait dit quoi? Voici le Seigneur qui a comparé à ceux qui auront cru. Quand tu vas prêcher l'évangile, le Seigneur doit avoir testé. Amen. Il y a des miracles de guérison. Alléluia. Donc, le Seigneur veut vraiment que tu sois consacré pour son œuvre. Alléluia. Que tu prennes son œuvre à cœur. Gloire à Jésus. Donc, à part d'aujourd'hui, le Seigneur veut te faire entrer dans ce champ dont on te constate tout à l'heure. Frère Jean-Pierre, l'Esprit de Dieu passe par ma bouche. Il te dit ceci. Il a mis quelque chose en toi que toi, mais tu ne le sais même pas. Il a dit ceci. Certainement, tu as pris beaucoup de choses sur Dieu. Mais tu te dis, en réalité, qu'il va se révéler encore à toi. Il va se révéler encore à toi parce que ce qu'il veut faire avec toi, il t'a déjà montré ça une fois. Il t'a déjà montré une fois. Il t'a dit qu'il va marcher avec toi et t'a pas, il t'a. à chaque moment viendra que lui-même, il va te dire maintenant c'est bon pour ceci, maintenant on va à l'autre bord. Alléluia. Pour l'instant, l'Esprit de Dieu te confie la perjurie du Garoua en tant que pasteur de l'Église du Garoua. Je parle aujourd'hui de la charge du berger de l'Église du Garoua et le responsable de l'Église. Le responsable, celui-là, qui a aussi le porte-parole auprès des représentants du groupe Jésus-Révis. Amen. Tout ce qui concerne le problème, le problème interne de l'Église, le Garoua, l'Esprit de Dieu te charge de cette responsabilité. Il dit il va t'utiliser dans tous les ministères. Amen. Il va t'utiliser dans tous les ministères. Dans tous les ministères. Mais son Église, juste à ce que lui-même il envoie le pasteur de cette Église. Il est établi comme le pasteur. Alléluia. Donc, il est établi comme un ministère d'attente sur l'Église. Alléluia. Vous pètes les prébis. Marat Jésus. Amen. Frère Matisse, le Seigneur veut que tu assistes les hommes de Dieu. Il a dit dans Acte 6, il y avait un problème qui s'est posé dans l'Église à l'époque. Problème de gestion, des choses à l'intérieur. Et les disciples ne pouvaient pas les apports ne pouvaient pas régler ça. Ils étaient obligés de parler du Saint-Esprit qui établit ce qu'on appelle les tiacres. Alléluia. Alléluia. Et leur rôle, vous savez, leur rôle, ils ont plusieurs rôles. Ils ont à la fois spirituelle, à la fois maternelle. Amen. C'est eux qui gèrent les questions de finance de l'Église, les questions peut-être de logistique. Amen. Dans l'Église. Ils sont aussi des prédicateurs. Amen. Les prédicateurs de la parole des enseignants. Glorie à Jésus. Je suis notre père et ta couteillac. Tu servis auprès des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes même comme les serviteurs de l'Église de l'Aaron. Mettez-moi Jésus-Dame. Père éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, selon ce que tu as dit aujourd'hui, Père, je te consacre devant toi. Je vais te consacrer à ton serviteur. Jean-Pierre Incalvé de Pasteur de l'Église de Garoua. C'est pourquoi, Père, tu déclare que l'onction, l'onction du pasteur, l'onction du berger, l'onction de la compassion, l'onction de l'amour, l'onction de la paix, l'onction de la réconciliation, maintenant, mène-toi sur lui. L'onction de la sagesse, tu reçois maintenant. 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 Pasteur Jean-Pierre, à part d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te remplit. Alléluia. L'Esprit de Dieu te remplit. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. 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 Jésus te donne son cœur. Le cœur qu'il a pour les brébis. Le cœur qu'il a pour les brébis. Ce n'est pas facile de perdre les brébis. Oui. Il est dans son cœur pour supporter. Pour supporter tout. Parce que le pasteur, c'est celui qui est en cloche. C'est celui qui est en détour. et il se tait. Aujourd'hui, tu reçois ce cœur. 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 Il te donne la sagesse et la connaissance. Maintenant. Que les dons de parole de sagesse maintenant descendent. Maintenant. en lui. L'Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. Lâche maintenant. Les dons de parole de sagesse sont lignes. Tout ce qu'il dit, Seigneur. Oh, dans des situations difficiles. Seigneur, je te prie que maintenant, mette une lorde dans ton église. Change la vie. Change la vie. Seigneur, maintenant, le temps de révélation. Le temps de révélation. Le temps de révélation le discernement des esprits. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois le don du discernement. 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 Les hommes et le Seigneur te montrèrent. L'état du cœur de bébé. Tu donnes le discernement des pensées. Ce bébé qui est devant toi ne peut rien te cacher parce que Dieu te révélera. Tout ce qui est caché, oui, car c'est lui qui révèle les choses cachées dans l'intérieur. Il est fait connaître à la lumière. Aujourd'hui, 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 Dieu reçois le discernement des esprits. Dieu reçois le discernement des esprits. Dieu reçois le discernement des esprits. Au nom de Jésus, maintenant même. Maintenant même que les dons les dons de puissance les dons de puissance se manifestent. Esprit de Dieu, maintenant, au nom de Jésus, maintenant même que les dons de puissance soient activés. Puissant des guérisons. Puissant des guérisons. Puissant des miracles. Maintenant. Puissant de la foi. Maintenant. 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 Non. Toute dame qui viendra devant lui pour recevoir la guérison, maintenant qu'elle reçoive au nom de Jésus. Toute dame qui viendra pour recevoir la consolation, qu'elle reçoive au nom de Jésus. qu'elle reçoit vos noms de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, maintenant, tu nous donnes les autres dons, les dons de création, les dons d'invention, les dons d'innovation. Père, afin que ton Église vive dans l'innovation, les innovations célestes. Seigneur, je déclare, maintenant qu'il est ouvert, qu'il soit réveillé du manteau pastoral du Jésus-Christ. Père de Dieu, qu'il soit réveillé du manteau pastoral, qu'il soit réveillé du manteau pastoral, que le bâton du berger lui soit remis, que le bâton du berger lui soit remis, que la roulette aussi lui soit remis. Maintenant, 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 qu'il conduite un peu vite dans le bon pâturage, dans les faits pâturages, dans les sorties de justice, dans la vérité, dans la sainte doctrine. Seigneur Jésus, à part d'aujourd'hui, tout-puissant qui va se lever de sa famille, tout-puissant qui va se lever de Garoua et de n'importe où, Seigneur, pour rester, pour s'opposer à cet appel, je recommande que la terre s'ouvre la vague, je recommande que la terre s'ouvre la vague. Seigneur, renforce sa sécurité spirituelle, maintenant, 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 je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Philippe, je te consacre en tant que évangéliste, Philippe, évangéliste de l'église de Garoua, l'ancien d'évangéliste coule sur toi. L'ancien d'évangéliste coule sur toi. Fais belle l'œuvre de l'évangéliste, maintenant, 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 je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur de l'évangéliste 부ste sur toi, maintenant. Quel Seigneur peut s'empêcher, c'est mon nom du Seigneur, que c'est mon nom du Seigneur, que le Seigneur peut décès, l'amour pour les âmes perdues. Maintenant renais dans ton coeur, renais dans ton coeur, renais dans ton coeur. A part d'aujourd'hui, maintenant. La compassion pour les âmes, rends dans ton coeur, rends dans ton coeur tout à pelos que tu vas avoir perdu. Fait te saisi ! Faites te saisi, le serre te saisi. Aujourd'hui le Seigneur enlève tes chuchons seitens, enlève le mal sur tes pieds enlève tout enlève tout et désormais au moins tes pieds au moins tes pieds au moins tes pieds et te faire répéter les bords de l'évangile, l'évangile de paix l'évangile de la bonne ouverte pour annoncer à toutes les nations pour annoncer à tous les villages pour annoncer aux fétichés, aux sorciers aux barabins, aux francs-maçons désormais, rien ne te fera peur parce que l'Esprit de Dieu est sur toi maintenant, maintenant, maintenant Seigneur Jésus, que le vêtement sale du Paul soit déchiré au nom de Jésus que ce vêtement soit déchiré 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 soit revêtu du vêtement d'évangéliste au nom de Jésus, soit revêtu du vêtement d'évangéliste 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 au nom puissant de Jésus que de Nazareth, Père maintenant maintenant qu'ils reçoivent l'épée de la parole qui reçoit l'épée de la main qui reçoit l'épée de la parole qui reçoit l'épée de la parole maintenant pour prêcher la bonne parole pour prêcher la scène d'autorité maintenant 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 que l'esprit de la scène de la scène d'autorité maintenant 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 tu prêches la réponse tu prêches la sainte d'autorité chan baptiste je te consacre diacre diacre de l'église de garois l'équipe de garois a besoin de ce grand service du temps du soir au nom de jésus au nom de jésus je te consacre diacre diacre de cette église père je déclare que la sagesse maintenant descend sur lui la sagesse pour exercer cette oeuvre père je déclare que sa descente écoule en abondance en lui maintenant 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 c'est dans l'intégrité l'intégrité l'humilité a pas le temps de soi l'amour pour le mettre dans son corps maintenant dans son coeur maintenant dans son coeur que ton esprit descend sur lui maintenant de la même façon que philippe était rempli je prie que tu le remplis seigneur de la même façon que etienne était rempli seigneur je te prie que tu le remplis seigneur jésus remplis le cg herbualgo cg broaden l'esté juice empty le宮bat et je serai Seigneur Jésus, désormais Seigneur Jésus, Père, puissons-nous, assistez, puissons-nous, 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 fassons-nous, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons fait. Amen. Amen. Voilà la configuration de l'église de Garoua. Alléluia. L'église de Garoua, désormais, pasteur, désormais, l'évangéliste et l'église, et des intercessus, des chants et des gens. Amen. Donc, le fondement a été solidement posé. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas une dernière prière pour vous tous. Alléluia. Toute l'église va se lever. Tu vas prier de tout ton cœur avec ces scientifiques. Nous allons déclarer maintenant que tout ce qui va se lever, qu'on se servait, pour les opposer, tout esprit, toute force qui va s'introduire au milieu de Dieu, pour les opposer, pour empêcher qu'ils s'y opèrent, qu'ils servent le Seigneur en commun accord. Nous allons prier maintenant que ces esprits soient frappés. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Mais nous déclarons, nous allons prendre des personnes en épisant, qui sont en épisant, qui sont en édite, qui sont en marge et qui sont en marge. Et maintenant, où sont du Seigneur Jésus sur nous ? Mais Satan, Satan, je brise tes plans de division quand tu es sévité. J'ai mis un titre de projet de division quand tu es sévité et je te rabat en épée. Je te disperse. Tout horizon, je te chasse. Tout, tu sais, J'ai commandé, j'entends que tout ce que tu as planifié D'entre ces serviteurs soient renversés Au nom de ce Seigneur Jésus Je brise maintenant tout un impide Que c'est l'effort de ces serviteurs Je renverse maintenant Tous projets malédiques Qui ont été conçus contre ces serviteurs J'ai niédié maintenant Toutes les puissances de connèbres Qui sont mobilisées contre ces serviteurs Au Père Saint Au nom de Jésus Amen 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 Jésus 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 Amen Jésus Jésus Voilà Je dois me dire à vous L'église Église, écoutez-moi bien Vous le devez au pays C'est un que le Seigneur état dessus, peu importe leur âge, mais c'est ce que le Seigneur a décidé. Ce n'est pas eux, en réalité, qui vous parleront des hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui va passer par eux. Alléluia! S'il y a des choses que peut-être ils ont mal fait, au lieu de vous mettre à qui a passé de maison en maison, veuillez les voir avec humilité et respect. Et dites les Seigneurs. Amen! Avec amour, c'est vos autorités que le Seigneur a établi, et vous le devez respecter. Vous aussi, autorités que le Seigneur a établi, ce n'est pas pour dominer les prébis, ce n'est pas pour le mal parler. Alléluia! Les bébis sont, les bébis a battu la Jésus, le grand-mère, dont il vous a confié les prébis pour les garder. Ce n'est pas pour vous. Les bébis méritent du respect. Vous devez les traiter avec respect, avec amour. Vous devez donner votre vie pour les prébis. Les bébis sont les bébis. Vous savez de quoi je parle. Amen! Donc, traitez les bébis avec amour. Traitez les bébis avec joie. Ne les traitez pas parce que les bébis ne vont pas mal. On va gronder sur les bébis. Non! Jésus ne gronde pas sur les prébis. Jésus ne les avait grondé sur les disciples. Il ne parle avec amour. C'est sûr que les bébis vont les promettre les égales. Ils vont tomber dans des péchés. Gaffe! Mais, il faut savoir les redresser. Alléluia! Amen! Que le Seigneur vous garde. Passeur Jean-Pierre, est-ce que tu as un mot pour l'Église? Est-ce que tu as des choix à dire à l'Église? Comment tu te sens en ce moment? Quelles sont tes impressions? Est-ce que vous l'avez même demandé aussi? Parce que beaucoup disent, notre personne a gardé quelque chose. Au moins, on se voit comment on le voit en privé. Amen! Amen! Je disais, d'abord, c'est un privilège de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Amen! De l'Église de ta loi. Je crois que le Seigneur voudrait qu'on continue ce qui a commencé. Amen! Tout simplement, et je crois que par sa grâce, nous allons continuer. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons en quoi été équipés, tout le monde. Et je compte vraiment sur la contribution de chacun comme d'habitude. Chacun en porte. Ça coûte pas, ce qu'il sait faire. Et tous on est ensemble pour la gloire de Jésus-Christ. Non, mais... Parce qu'à la fin, il n'y a rien d'autre. Nous voulons tous aller au ciel. Ce n'est que ça. Il n'y a rien d'autre. Nous voulons tous aller au ciel. Et notre but, quand le Seigneur donne des serviteurs, il dit serviteur, c'est-à-dire que nous vous servons. Nous sommes à votre service. Et c'est pour pouvoir apporter quelque chose. Le Seigneur veut simplement vous utiliser comme des instruments pour pouvoir bâtir son œuvre au milieu de vous et dans vos vies. Tout simplement, je prie que chacun de vous, vous tous qui êtes ici présent, que vous tous vous fassiez partie vraiment de l'Église de Carrois et tous ceux qui sont peut-être aux à-côtés et tout ça. Je crois que d'ici la fin de l'année, il faut qu'il y ait au moins deux nouvelles services. Acclamons le Seigneur Jésus ! Moi, c'est comme ça. On doit éclamer tout simplement. Moi, j'ai toujours dit un peu Dieu, j'ai toujours dit faites-moi ce témoignage et j'ai dit que moi ne voulais pas servir Dieu. Après dit, j'avais des ambitions politiques, des affaires, tout ça. Enfin, la politique, vous, Jésus ! Vraiment, c'était ça ! J'aime les campagnes ! Et quand le Seigneur a commencé à me dire qu'il faut que commence à me consacrer pour me servir et je n'ai pas d'après les deux ans. Après, je me suis souvient de dire OK, allons-y, allons ! Comme je n'ai pas le choix, on est là et je crois que votre but, c'est de gagner des ans pour préparer les seins que nous sommes tous parce que nous sommes là pour nous entraîner pour entrer ensemble au ciel. C'est la plus grande joie pour le Seigneur et pour nous tous. C'est tout ce que j'avais dit. Et finalement, il y a nos collaborateurs, nos frères, nous allons... Je crois que le travail a déjà commencé. Bon, ça avait déjà commencé. le Seigneur, vous voyez ? Le Seigneur commence déjà à l'échouer, mais il est juste pour vivre. Amen ! Bravo à Jésus ! Bravo au Seigneur Jésus ! Bravo à Jésus ! Bravo à Jésus ! Bravo à Jésus ! Bravo à Jésus ! Amen ! Amen !